Ce qui est sûr et certain est que les armes doivent intégrer, on ne réclira devant rien pour les réformes, pour aider notre pays. On fera le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Nettoyer le pays, combattre la corruption, et sur toutes ses formes, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la gabégie répondront devant le peuple guiné. Et ça, notre détermination par rapport à ça, c'est sans limite, et on fera tout pour notre pays. Et ça, personne, je dis bien personne, ne nous arrêtera là-dessus. Donc je vous remercie encore une fois, et je vous dis un bon ramadan, et un bon carême pour nos frères chrétiens, que Dieu bénisse la Guinée, et les Guinées. Amen. Amen. Allah m'a amené. Merci beaucoup mon colonel pour les doigts. Nous sommes vraiment contents. Merci à vous. Mais mon colonel, au-delà de tout, on veut savoir une chose. Même dans votre discours-là, de la première journée de concertation entre vous et la classe politique. Même si la classe politique la plus importante a boudé à cause des préalables, dont vous n'avez pas aussi accepté de respecter. Mais, mon colonel, vous devez nous aider à comprendre une chose. Pourquoi dans vos discours, vous parlez toujours de la répression économique, mais vous ne parlez pas du crime de sang ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, dans votre message-là, c'est clair, les gens l'ont écouté, vous dites que la tolérance sera zéro, sans état d'âme. Tous ceux qui ont commis du mal à la Guinée, qui ont détourné, c'est-à-dire l'argent, vont rembourser. Ce que ces gens-là vont répondre. On est d'accord. C'est une très bonne chose. Mais je vous ai dit, moi, je préfère qu'on tolère le crime économique que le crime de sang. Mais vous n'en parlez pas. Ce n'est même pas votre problème. Et pourtant, n'oubliez pas. Lors de votre prise de pouvoir, vous vous êtes rendu à Bambéto, au cimetière de Bambéto. Vous vous rappelez de ça ? Pour prier sur le corps, ou en tout cas, sur la grande plaque, où il y avait les noms des victimes de Résime Condé. Plus de 200 jeunes tués comme ça, banalement. Et ça, ça ne vous dit rien, au fait. Parce que ce que je vois, ça ne vous dit rien, sinon ça devrait être votre priorité. Avant même, cette affaire de crime économique. Ou bien, c'est parce que là, quand il s'agit de toucher là-bas, ce que là, vous aurez à faire avec les hommes à bien tenus, c'est à cause de ça, vous réculez ou quoi ? Vous n'allez réculez, d'ailleurs, devant rien. Vous l'avez dit ? Devant rien, maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour nous aider à connaître ceux-là qui ont ôté la vie de tous ces jeunes guinéans ? Alors, faites quelque chose, maintenant. C'est très important. Faites quelque chose, mon colonel. En plus, vous devez éviter les erreurs du passé. Vous connaissez bien ces erreurs, mon colonel. Qu'est-ce qui a fait tomber le résime d'Alpha ? Vous connaissez bien. Qu'est-ce qui a fait tomber le résime de Dadis ? Vous connaissez bien. Le résime d'Alpha, vous le savez bien. C'est parce que les gens la s'entétaient. Ils s'entétaient, ils minimisaient tout. Aucune considération, aucun respect pour la classe politique. Et c'est la même chose qui se reproduit maintenant, là. C'est la même chose, exactement. Sans différence, mon colonel. Vous êtes en train de commettre une grosse erreur. Retournez-vous sur ce chemin. Je vous ai toujours dit, cette classe politique que vous minimisez aujourd'hui, vous néglisez. Contrôle aujourd'hui, plus de 70% de la population guinéenne. Je le dis comme ça. Toutes ces classes politiques confondues. Surtout, les grands ténors. Quand je parle de ça, je vais parler de l'IFDZ, l'ANAD, l'Alliance. Je vais parler d'ERPZ Arc-en-Ciel. Je vais parler de l'IFR. Également, l'autre classe, c'est-à-dire l'autre société civile, le FNDC. Et tous ceux-ci ont refusé de participer. Parce que tout simplement, à cette ouverture, il n'y a pas eu de cadre normal. Parce que là, les préalables posés n'ont pas été respectés. Hein? Pardon, mon colonel. Revenez à la raison. Revenez à la raison avant que cela ne soit trop tard. Vous voulez dire que vous n'allez pas reculer? Non, si vous continuez comme ça là, aveuglement, vous serez obligés de retourner. Parce que le jour où les Guinéens vont se lever, ce ne serait pas bon. Évitez qu'il y ait des manifestations en Guinée. Évitez cela. Vous avez intérêt. C'est-à-dire que vous avez intérêt. Évitez cela, mon colonel. Hé! Que bosse là, vous avez des armes. Mais le peuple est plus fort que l'armée. Parce que l'armée ne pourra peut-être tirer que sur un nombre de personnes, mais pas tout le monde. Et quand ça désénerve, on ne sait pas où ça va aller. Donc, vous avez toutes les chances aujourd'hui de revenir à la raison. Revenez à la raison, mon colonel. Écoutez ces hommes politiques. Ceux que vous disent, ne les écoutez. Ceux que vous disent, sont vos vrais ennemis. Une concentration, les gens vont venir. Chacun va donner ce qu'il a. Ils vont vous envoyer. Vous allez faire une synthèse. Prendre ceux qui vous arrangent et laisser ceux qui ne vous arrangent pas. Hé! On a déjà fait ça. On parle de dialogue. Vous vous essayez, vous discutez. Là, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Vous parlez en Guinéen. Vous décidez ensemble. Vous allez vous dire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit laisser pour les prochaines élections. Voilà ce qu'on doit faire. Comme ça, ceci, cela. vous décidez là-bas, vous tirez une conclusion qui sera soumise au CNT pour que nous sortons dans ça. Mais vous refusez. Écoutez, vous avez bien écouté le premier ministre. Là, on comprend, c'est un civil qui parle. lui-même, il est aîné. Mais vous, vous partez sur, c'est-à-dire, quand vous êtes des militaires, vous ne pensez qu'à la force. Parce que lorsque quelqu'un dit, je ne vais pas réquiller, vous comptez sur quoi pour ne pas réquiller? Vous ne comptez que sur les armes. Mais ce n'est pas la solution, mon colonel. Ce n'est pas la solution. Non, ça ne veut pas aider. Ça ne veut pas aider. Wallahi, ça ne veut pas aider. Donc, retournez-vous sur ce chemin. Ces hommes politiques-là, que vous minimisez, ils ont une arme qui est plus forte que les armes que vous avez. Et cette arme-là, c'est le peuple. C'est le peuple. Imaginez le jour où le FNDC, l'ANAD, l'IFR, le RPZ, s'élevait ici pour dire manifestation en Guinée, partout dans les rues. Ça va affecter votre eau, votre transition. Et c'est la Guinée qui va se replonger. C'est pourquoi nous ne voulons pas cela. Nous voulons que vous réussissez cette transition. Et pour réussir, vous devez marcher sur la droite ligne. Ne dites pas seulement ce que vous vous dites et ce qui va se faire. Non, la Guinée ne vous appartient pas. Ça nous appartient tous. Ça nous appartient tous. Par conséquent, vous devez écouter les gens. Vous devez écouter les acteurs politiques parce que vous allez organiser des élections pour ces acteurs politiques. Vous ne pouvez pas les minimiser et puis regrouper des petits partis qui ne représentent même pas 0,001% de l'électorat guinéen et puis vous allez dire qu'on est en train de faire du dialogue. Le premier ministre a dit qu'il est zéné. Il est très zéné, mon colonel. Revenez sur la droite ligne. Ça y va dans votre intérêt. Si vous ne comprenez pas, les jours à venir, nous édifierons. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'est pas avec vous. C'est des condamnations qui vont commencer bientôt à l'interne. Vous provoquez les leaders politiques, vous provoquez la société civile du peuple. Vous provoquez les hommes par-ci par-là. Vous les minimisez, vous les... C'est que vous ne les calculez pas. Même les gens qui vous applaudissent quand vous sortez là. Tous ceux-ci ne pourront attendre que l'ordre seulement de leurs leaders. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Je vous ai toujours conseillé. Depuis que vous êtes venu, je ne fais que vous donner des bons conseils. Je ne veux pas avoir raison sur vous. A bon entendu, salut.